Je vais avoir les routes intermédiaires, donc routes directes, et puis après l'atterrissage, je vais avoir la description complète du port. Et là, je vais avoir des dessins du port, des schémas, des photos du port, avec tout qui est bien... Cours de navigation avec des premières années à l'ENSM, l'École Nationale Supérieure Maritime de Marseille. Cette école forme des élèves au futur métier de la marine marchande. Ici, on y étudie entre autres l'exploitation nautique spécifique au domaine maritime. C'est en fonction de la lampe, c'est quoi ? C'est de portée quoi ? La matière, c'est la navigation pratique. Les élèves ont eu des cours théoriques, et nous, nous sommes chargés de leur faire exploiter ces cours théoriques de façon pratique. À l'école, c'est pas grave, c'est des mauvaises notes. Plus tard, sur la vraie vie, sur les vraies pascales de bateau, ça devient plus gênant. La difficulté pour eux vient du fait que c'est une matière spécifique, qui n'est pas courante. Donc les gens qui n'ont pas eu de relation avec le milieu maritime, forcément, découvrent des choses qu'ils ne connaissaient pas. On passe enfin au concret, par rapport à toutes les matières qu'on a pu faire depuis le bac, même en prépa où on n'a fait que des matières scientifiques. Je me vois déjà sur une carte maritime, utiliser toutes les données qu'on apprend là, et c'est-à-dire, voilà, là, on aura un alignement, on aura ces phares, il faudra la reconnaître. On apprend à ouvrir les bouquins, à rechercher les données qu'on aura besoin, et c'est comme ça que ça se passera là. Une chance pour les élèves de faire partie d'une école instaurée depuis des générations sur le sol marseillais. L'enseignement de la navigation en France n'est pas une nouveauté, puisqu'on trouve des traces d'écoles de la navigation dès le VIe siècle, notamment à Marseille, sous le règne de Charles VII. L'école dans laquelle vous trouvez aujourd'hui était précédemment installée à la ville à Valmer, qui est sur la corniche à Marseille. Un échange est intervenu à la fin des années 60, de manière à installer l'école d'accueil aujourd'hui, sur le site de la Pointe Rouge. La formation se déroule en cinq ans. Les trois premières années s'effectuent sur le site de Marseille, tandis que les deux dernières se passent dans l'une des trois autres écoles ENSM de France. Saint-Malo, Nantes ou bien le Havre. À l'issue de la troisième année, les élèves qui ont choisi les filières paramaritimes, le parcours paramaritimes en général, continuent. Ils continuent pour faire leurs deux dernières années et obtenir un diplôme d'ingénieur. En ce qui concerne les élèves qui ont choisi d'aller au Havre et qui ont choisi le parcours navigant, ces élèves passent un diplôme en fin de troisième année. C'est un diplôme d'élèves officiers de la marine marchande. Ce diplôme, ajouté à un petit peu de navigation, va leur permettre d'être officiers sur les navires de commerce. Donc un élève peut très bien s'arrêter là. Il aura un poste d'officier, il sera lieutenant sur un navire ou officier mécanicien. Le mieux, et la plupart des élèves, pour la plupart, c'est la totalité des élèves font ça. Et ils reviennent en quatrième et en cinquième année pour pouvoir continuer et avoir plus tard un poste de commandement de chef mécanicien. Justement, retrouvons des troisièmes années dans un cours de mécanique. Dans ces ateliers, toutes les machines susceptibles de se retrouver à bord sont présentes. Aujourd'hui, nous allons démarrer un moteur diesel. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait tous les préparatifs en amont pour le démarrage. Et puis tout à l'heure, on va aller voir et vous allez voir le moteur qui démarre. On apprend la production d'énergie et la gestion. Donc après, on retrouve ça à bord, vu qu'on a des groupes électrogènes pour produire toute l'électricité sur le bord. Un bateau, ça marche comme une mini-ville, donc il faut savoir un peu se dépatouiller avec les moyens du bord. Et finalement, notre installation électrique, c'est à l'image de ce qu'on peut retrouver à terre à EDF, etc. Mais dans cette école, il n'y a pas que de l'enseignement. Le bureau des élèves y est peut-être pour quelque chose. Le bureau, elle est là pour organiser toutes les intégrations de nos pilots. C'est le nom qu'on donne à nos premières années. Donc on a des traditions assez strictes à respecter. Le BDS, tout ce qui est sport. On a une équipe de rugby, une équipe de foot, une équipe de volley. On a une aumônerie et on a une chorale pour apprendre tous les champs de marins aux pilotes des promotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec un recrutement des élèves sur concours ou dossier, il n'est pas étonnant de voir que le taux de réussite au bout de la troisième année est de 90%. Donc à l'issue des cinq ans, des cinq années d'école, on est breveté officier. Donc en tant qu'officier pont ou machine, on peut se spécialiser dans n'importe quel navire. Donc ça peut être un porte-conteneur, comme ça peut être un pétrolier, ou alors un bateau de croisière, dans les ferries. On a vraiment une large gamme. Et donc on peut accéder à tous les postes qu'on veut en tant qu'officier sur les navires. Et après, grâce à la marine marchande, on peut se spécialiser aussi à terre. Donc sur des postes tels que pilote, ou alors patron de remorquage. Donc l'éventail est assez large. Chaque année, l'école accueille 150 à 180 élèves par promotion. De quoi ravir les plus motivés, qui n'attendent qu'une seule chose, rejoindre la mer.